salut les flippés content de vous revoir pour ce numéro nous allons pas parler flipper mais machine à laver et sèche linge non je déconne on va bien parler flipper pas cela pas les années 80 mais les années 90 1991 plus précisément pour un flipper que j'ai restauré il ya de cela cinq ans là je lui ai fait une petite révision pour le mettre en vente car oui il faut faire des sacrifices dans la vie voilà donc ce flipper est un class of 1812 bon un thème un peu sombre un peu glock mais un très très bon flipper voilà allez prenez votre pelle on va les déterrer les cadres et bien je vous présente le class of 1812 de la marque gottlieb né en 1991 et non en 1812 produit à 1668 exemplaires c'est un flipper alpha numérique multi b avec pour objectif principal de déterrer les cinq mauvais élèves sur sept de la classe de 1812 les voici donc je vous présente willy woof belly ghost vente de trompe moumsi en lao zon mac coffin grover cleaver et notre décharné peter pismille ce thème est assez délirant car vous allez déterrer des cadavres sous la musique de tchaikovsky compositeur de renommée dans les années 1800 intitulé ouverture 1812 serait accompagné par le tentier et pour battre le rythme un coeur fraîchement ou pas d'ailleurs sorti de ses entrailles donc nous allons lui refaire une petite beauté pour travailler avec plus d'aisance nous allons désolidariser le plateau de son cercueil de sa caisse je vais démonter tous les éléments du plateau nettoyer les plastiques les inserts et diverses traces sur le plateau puis on va changer les ampoules incandescentes par des led et les caoutchouc par des silicones pour le démontage nous prenons comme d'hab un max de photos ce flipper a déjà été restauré par mes soins il ya de cela cinq ans donc j'ai déjà pas mal de photos on y constate la crasse de l'époque sortie d'exploitation aujourd'hui il sera beaucoup plus simple à nettoyer pour le nettoyage du plateau j'ai toujours mon éponge magique allez c'est parti en astic pour les plastiques on utilise comme d'habitude un peu de d'eau savonneuse ça fait très bien l'affaire pour les cibles j'utilise toujours l'éponge magique ensuite on passe à la caisse on l'aspire totalement j'ai pas le souvenir de l'avoir fait il ya de cela cinq ans donc forcément il ya du boulot après avoir retiré tous les caoutchouc on fait l'état des lieux pour ne pas se tromper dans la commande on va dans le manuel et on recherche la page où sont listés les caoutchouc j'ai mis un peu de temps à trouver car c'est inscrit ici en bas de la page une fois listé on retire toutes les ampoules qui seront remplacés par des led puis direction notre ami flipper led pour commander tout ça bon ben en attendant la réception je vais me consoler en faisant une petite partie sur le ping cab colis reçu en trois jours il n'ya pas dire chez flipper led c'est du rapide avec un petit porte-clés en cadeau je contrôle toujours s'il n'y a pas eu d'erreur lors de la préparation de la commande tout est ok sauf une led hs je recontacte flipper led qui m'en envoie une autre dans ma prochaine commande car oui j'ai dû passer une seconde commande car j'avais oublié comme un gros blaireau les lampes sous plateau et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup car pour le flipper entier cela représente plus de 150 led bon allez c'est parti on installe les led et les silicones surtout dans votre commande n'oubliez pas le caoutchouc du lanceur car on a toujours tendance à l'oublier n'oublions pas les ampoules et les lampes flash du fronton on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Parlons un peu des règles du jeu. Donc le but principal est de déterrer nos amis pour arriver à la spéciale et donc gagner une partie. Pour cela, il faut faire un max de contacts, rampes, cibles, drop target, bref on tire un peu partout pour allumer petit à petit toutes les lampes du bonus level. Une fois qu'elles sont allumées, vous aurez déterrer un cadavre. Répétez cette action 4 fois et la spéciale est à vous. Ce flipper est bien sûr pourvu d'un multi-bille qui, comme tout bongotlib alpha numérique qui se respecte, est au nombre de 2 billes. Pour cela, il vous faudra allumer le lock qui se situe sur la rampe de droite, noté Lock Ball When Lead. Donc le blocage de la bille sera disponible uniquement si cette lampe est allumée. Pour faire cela, il vous faudra soit descendre les cibles de Zombs, bien sûr lorsque l'insert devant noté Lock est allumé, soit avoir le bonus de la Door Prize et avoir par chance l'instant multi-ball. Bon, c'est un peu la loterie. Que faire pendant ce multi-ball pour gagner un max de points ? Eh bien, il vous faudra monter la rampe de gauche le plus de fois possible tant que les 2 billes sont en jeu. Et là, vous additionnerez les millions. Si vous allez creuser dans le trou où grave est allumé, vous ajouterez à cela chaque fois 200 000 points. Inutile de vous dire que vous risquez d'exploser le score avec un simple multi-bille. L'Adoprise, artère importante du jeu. Pour l'allumer, descendez les cibles de Grover's lorsque l'insert Drop Rise devant celui-ci est allumé. Une fois dans le trou, un bonus mystère vous sera donné. Ces différents bonus sont inscrits ici au niveau de la rampe. De quoi passer le temps entre 2 cérémonies mortuaires. Pour information, si vous avez le bonus extra ball, pour récupérer cette bille supplémentaire, vous devrez soit la récupérer au niveau des couloirs supérieurs, soit la récupérer au niveau des couloirs de sortie. Bon, un peu moins cool, j'en conviens. Ah oui, j'allais oublier de vous parler des couloirs supérieurs. Bon, après, je pense que vous vous en doutez que lorsque vous allumez les 3 couloirs, le multiplicateur de bonus de fin de partie s'allumera. Soit 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, ou encore 5 fois. Ensuite, vous aurez une partie gratuite. Mais bon, il y aura du chemin avant d'en arriver là. Le batomètre. Pour cette épreuve, vous devrez faire les cibles chauve-souris en forme de batte de baseball. Vous remarquerez le jeu de mots. Ce qui aura pour influence d'augmenter le batomètre. Inutile de vous dire que plus il est élevé, plus vous ferez de points. Car à chaque tour du spinner, les points allumés par ce batomètre seront additionnés. A savoir que grâce au batomètre, vous pourrez aussi récupérer soit une extra balle, soit une partie gratuite. Si bien, on vous préviendra par la phrase « Shoot the spinner » pour récupérer ses bonus. Vous remarquerez sur le plateau les lettres C-O-F-F-I-N. Cofine. Pour allumer ces 6 lettres et du coup gagner le super jackpot de 2 millions. Bah ouais, c'est pas terrible en fait. Il vous faudra passer par les inserts Light Ramp quand ceux-ci sont allumés. Et faire la rampe en face dans la foulée. Vous ferez vite ces 6 lettres si vous jonglez avec les rampes gauche et droite non-stop. Ou droite et gauche. Sans toucher autre chose. Comme diraient nos amis les cadavres, allez, un peu de sang-froid les gars. Pour accéder à la mission de Zombs, ou Zombies, comme vous voulez, il faut que l'insert bonus devant celui-ci soit allumé. Là, vous pourrez descendre les cibles de notre ami écossais. Puis, touchez le plus rapidement possible la cible clignotante. Un compte à rebours est lancé, donc dépêchez-vous pour avoir un max de points. Parlons un peu de la séquence concernant notre ami Grovers. Moi, personne ne me fait penser à Sexcapill, qui aurait mal vieilli. Vous voyez de qui je veux parler ? Bon allez, je vais vous aider un peu. Ah, les mondes engloutis, que de souvenirs. Enfin bref, pour la séquence de Grovers, vous pourrez la démarrer uniquement seulement si l'insert million est allumé. Là, vous pourrez descendre les targets de Grovers et activer la mission sur une zik folklorique. Visez les cibles allumées et vous récolterez 2 millions. Tout ça dans un laps de temps imparti, soit 15 secondes. Si vous touchez les cibles pendant ces 15 secondes, le compte à rebours reviendra à 15 secondes. Les 2 millions seront encore à votre portée. Et ainsi de suite. Allez, bonne chance les amis. Je me questionnais sur le numéro de l'exemplaire que je possédais. Car si vous regardez sous le plateau, vous verrez inscrit le numéro 730. Idem sur le plateau. Donc je me suis dit, bon bah, c'est le 730ème exemplaire sorti de l'usine. Or, sur internet, sur IPDB, à la page du class of 1812, nous voyons ce même numéro inscrit. D'où ma question. A quoi correspond ce chiffre 730 ? A moins qu'ils aient pris des photos de mon exemplaire pour agrémenter leur site. Mais franchement, j'en doute. Alors les pros du flip, une idée ? Alors, une petite idée ? Non, franchement, j'en sais rien. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce gros quart d'heure avec moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais on ne va pas parler flipper directement. Mais plutôt de la game room. Parce qu'en fait, j'ai plutôt privilégié la qualité à la quantité. et virer pas mal de flips. En garder 7 ou 8, un pink cab, des bandes d'arcade. Et faire quelque chose de propre. Parce que là, c'est un peu le bordel dans ma game room. Qui sert accessoirement de garage. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Je vous mets une petite pièce. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501